et plop les gens de retour sur ze are billions la dernière fois nous avons fait la croisée des chemins et deux hordes d'infectés sont apparues alors les hordes je sais pas trop à quoi ça ressemble mais comme je l'ai dit je crois que j'avais déjà coupé la vidéo donc juste après on va quand même essayer de faire les missions de héros rapidement celle ci n'a pas de tour de murs autour de l'icône donc pour moi c'est une mission d'héros donc on l'a fait tout de suite pour avoir les points de science et pouvoir débloquer ce qu'on veut effectivement le héros doit s'échapper vivant la forteresse obtenez à l'objet de mission artefact 120 points d'empire et 250 points de technologie le héros doit s'échapper vivant de la forteresse très bien centre de communication alpha tout ce que nous savons sur la forteresse alpha et que c'était un centre de communication par satellite sophistiqué en jugé par les antennes radio qui s'élèvent au dessus de la forêt il doit y avoir de nombreuses technologies à l'intérieur voire des reliques précieuses de l'époque pré-infection oui on y va on y va tout de suite le marché vend automatiquement toutes les ressources produites en excès donc il me faut un marché pour avoir plus d'or et dès qu'on n'a pas de tout vous êtes bien lentis de zoomer au maximum mais c'est injouable on va regarder dehors est ce qu'il ya des choses là il ya quelque chose donc ici il ya quelque chose ça m'a l'air d'être tout dans ce secteur ici il ya le panneau dans à l'entrée ah oui là il a eu les deux j'ai bien vu il a eu les deux en un tir là nous avons eu quatre grenades jeter grenade jeter une grenade à la position ou sur l'ennemi que vous sélectionnez donc on a des grenades qui devraient nous être utiles forteresse alpha centre de communication par satellite contrôler la population infectée accès réservé personnel autorisé uniquement en fait plus qu'un tir explosif j'ai l'impression que c'est un tir perçant pour les zombies alignés ou presque alignés là il n'y a pas de passage ici un passage on va quand même pas me dire qu'il ya un passage dans la forêt qui qu'il faut explorer non non le passage s'arrête là on est d'accord on va voir tout de suite mais ok il n'y a rien l'air d'avoir d'autre c'est pas des crevards au point de cacher des trucs à ces endroits là était pas pratique il est fait quand même un par un la plupart et des fois on peut en avoir deux d'un coup mais effectivement c'était une bonne zone à trousse de secours en utilisant une trousse de secours la santé de toutes les unités sera établie à la valeur maximale la trousse de secours sera perdue après utilisation c'était un bon endroit à grenade qu'est ce qu'il dit accès aux cuisines merci de ne pas déranger le cuisinier avant la fin de service et ben on va le déranger tout de suite un à infecté grassouillet son corps d'eau du infecté peut encaisser énormément de liens avant qu'il ne meure ok comme tu dis c'est ça a l'air bon on l'a eu là il y a quelque chose d'autre est ce qu'il y a autre chose ici ici d'abord j'en avais point vue ah il y a aussi ok il y en avait deux j'essaie de passer ma ma souris sur tous ça m'a l'air d'être bon dans coin on va pouvoir redescendre et je suppose aller en face on ira tout droit plus tard donc ici c'est un ortoir j'aurais pas dû il y a beaucoup de zombies mais mais ils sont ils sont pas durs à avoir donc donc vu qu'ils sont pas durs à avoir je n'étais pas obligé de les grenader alors que l'autre il était un peu complexe ça m'a l'air bon j'ai l'impression que mon curseur ah là 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 je ne trouvais pas on ne trouve rien d'autre pour le moment en même temps on a déjà presque la moitié des points d'empire mais pas beaucoup de points de recherche on devrait le faire entrepôt secteur à attention le personnel de nettoyage et d'entretien à déplacer les déchets organiques pour recyclage et stockage oui déchets organiques très bien une trousse de secours c'est des corps tout ça il ya des corps de autant de petits que de gros alors ici ça peut être un truc à débloquer ici on est d'accord qu'il y avait rien d'autre de toute façon on peut pas y aller je vais essayer de monter au nord dès que tu peux mais bien évidemment tape tout ce que tu vois sur ton chemin le plus important c'est de les éliminer c'est bizarre son animation la première fois il vise et des fois il vise pas ok ici il y a bien quelque chose 30 points de science non je vois rien il ya la trousse de secours ici ainsi c'est on verra si c'est vraiment une trousse de secours mais on peut y aller directement de façon c'est le seul truc que j'ai repéré pour le moment on va voir comment ça se passe pour le moment bien mais lentement ah il y a des zombies qui ont spawn ici et qui et qui prennent d'assaut le le bâtiment à ma poursuite ouais non 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 on a tout vu j'ai mis pause non c'était je sais pas pourquoi je voulais mettre espace pour recentrer sur mon sur mon personnage bon comme dans lol au final mais non espace c'est bien évidemment pause dans ce jeu et je le sais très bien d'ailleurs il y a un peu de son ambiance mais y'a pas y'a pas de musique c'est un peu vide ce genre de niveau j'ai l'impression même si la musique en temps normal est plutôt répétitive alors ici théoriquement on pourrait presque sortir ici je ne sais pas trop ils sont venus jusqu'ici les petits malins ici a pas l'air besoin d'y aller d'y avoir besoin d'y aller à moins de vraiment tous les buter bon alors clique droit dessus directement ça sera plus efficace peut-être ils sont en train de spawn mais je vais avoir besoin de ça oui mais là il me manque la moitié des choses va descendre là je peux aller là peut-être aller là haut effectivement donc on attire tous les infectés de cette zone ils m'ont rattrapé jusqu'ici et eux aussi me rattrapent c'est pas joyeux on va commencer par aller en haut si on peut dès qu'on peut plutôt le plus proche c'est quand même intéressant pas que tu te fasses buter faut peut-être alterner un peu je sais pas pour le moment il va pas réussir à les avoir tous il va perdre quelques pv ça on peut pas ? oh genre genre y'a rien là haut je vois sur la minimap ils sont vraiment en train de réenvahir ici donc il va falloir refaire tout le trajet à deux à l'heure en butant tous les zombies on va prendre notre temps on va dire qu'on n'est pas pressé là y'a une porte que là il n'y a rien il n'y a rien d'autre ça pourrait être un piège mais allons-y on en est à combien ? on en est à la moitié à peu près un peu moins de la moitié ok un peu moins de la moitié on va retourner là parce que c'est une zone qu'on a au moins aperçu donc voilà si on peut y retourner c'est qu'il y a sûrement des choses ça on peut pas ok 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 là il y a un écran accès au parc d'antenne radio attention ne pas entrer les infectés ont envahi la cour extérieure et la base centrale euh non on va commencer par là on a 49 PV on peut utiliser une trousse de secours quand même j'ai hésité mais là ils sont juste trop nombreux euh qu'est-ce qu'il nous dit ici cellules secteur B attention prisonniers rebelles dangereux ne pas nourrir les bêtes euh très bien mais go les rebelles lorsque vous approchez du mercenaire rebelle ils vous regardent avec surprise et il dit ouais et bien alors un rat de l'empire vient nous libérer on dirait que c'est notre jour de chance et le tien aussi petit soldat euh dans d'autres circonstances on t'aurait fait sauter le crâne et les rats se régaleraient de ton cerveau en ce moment même on va te suivre jusqu'à ce qu'on soit sortis de la fortress après ça on se sépare ce sera mon seul avertissement suis ta route et ne te retourne pas ok donc on va falloir aller dans chaque cellule d'accord tu peux prendre les trucs depuis l'extérieur de la cellule c'est intéressant mais c'est pas ce qu'on te demandait hop y'a rien y'a rien c'est bien on a bel et bien tout le monde je suis content d'avoir eu euh les soldats avant d'avoir plus de zombies ah les soldats ça ce sont des snipers vétérans c'est quoi ? oh là y'a un point rouge sur la carte bon je sais pas tant pis tant pis tant pis oui oui accès au parc d'antenne radio c'est vrai hop bonjour j'aimerais juste sélectionner mon héros allo allo ça lag ? ok ça lag je veux juste sélectionner mon héros pour pouvoir balancer une grenade genre là peut-être en balancer une deuxième genre là euh mutate s'est terminé t'es pas s'éteigné ce n'est pas m'humilie rien mieux que vous me ouais et c'est une boucherie devrait s'en sortir effectivement il y avait bien un point rouge parce qu'ils sont en train de spawner par ici et c'est peut-être pour ça qu'il y avait autant de monde là bas dedans ça a l'air d'aller à peu près maintenant mais niveau grenade je pense qu'on n'en aura plus besoin ah oui ils sont vraiment en train d'envahir par ici aussi il faut vraiment que tu viennes c'est pas rapide là il n'y a rien à prendre il va falloir aussi rentrer là dedans mais je pense qu'on va d'abord faire le tour pour c'est effectivement pas des missions très très palpitantes à mon goût c'est un peu compliqué de les rendre passionnantes on a 4-5 personnes on n'a qu'un seul endroit à regarder c'est là où nous sommes on se fait chasser par derrière mais ce n'est pas trop un souci au moment en tout cas il va falloir juste refaire à deux à l'heure le retour au lieu de pouvoir de pouvoir faire le retour tranquillement en courant je suis à moitié chaud pour utiliser la trousse de soin mais ça n'a pas l'air indispensable donc donc on s'en passe tout simplement on s'en passe tranquillement on avance à deux à l'heure on prend notre temps voilà avec les dégâts explosifs c'est parfait ici ici j'ai vu que ça avait l'air de briller oui non là on peut avancer on peut avancer on veut avancer par là-haut nous ils sont bel et bien en train de venir par en bas là où on était ici qu'il y a d'autre chose il n'y a pas l'air et vu le nombre de potions qu'on a enfin de cousses de soins oh zut je me doutais qu'une caisse à cet endroit là elle pouvait être bien planquée elle pouvait être considérée comme bien planquée on aurait sûrement dû faire le tour dans l'autre sens mais bon je ne savais pas que la porte était ici on a presque tous les points de recherche il nous manque quand même la moitié des points d'empire ce qu'il y en a d'autres ça a l'air bon je suppose que l'objectif de la mission est ici ouais ça doit être ceci est-ce qu'il y a d'autres il y a le tableau il y a le vous avez obtenu l'artefact de la mission le tableau de la science et il me manque il me manque 40 50 points d'empire donc si vous avez des indices à peu près sur quel endroit c'est je suis preneur si possible rester un peu vague genre la pièce c'est bien sans me dire où dans la pièce dans laquelle c'est ça serait cool voilà si vous n'avez pas d'indice et ben tant pis je vais essayer de trouver petit frise apparemment si on a fait ici ce n'est pas une porte on voit sur la mini map aussi ici on y a été si un moyen d'aller là faudra voir vraiment ils font le tour peut-être il y a un moyen de faire le tour comme ça je n'avais pas vu à la live là j'ai vu quelque chose j'ai vu quelque chose derrière les radars à attendez derrière les radars comment ça derrière si c'est de ça que tu parles celui ci je l'ai déjà pris et d'ailleurs plop wedria ici j'ai déjà pris aussi derrière les radars je pensais avoir bien regardé les radars justement parce que c'est peut-être ma souris trop vite ou j'ai les yeux trop buggés pour voir que l'icône change non 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 je vois pas je vois que les radars je pensais avoir été assez méticuleux ici non est-ce qu'il y a un moyen genre de sortir ici se trouve il y a un moyen que je n'ai pas vu en plus ils y vont donc on va bien voir si toi je te dis d'aller genre là est-ce que tu y vas aussi effectivement il y avait bien un passage ici toi si je te dis d'aller là tu me diras non toi par contre tu n'y arrives pas allez ici ça a l'air de mener nulle part alors il y a un passage mais pour le moment il me mène on ne mène à rien jusqu'ici et ça ça donne 30 points d'empire il nous en manque encore 20 alors est-ce que j'ai bien tout pris à cet endroit là ouais ça ça m'a l'air d'être bon je suppose que wedria non tu as déjà fait la campagne au moins tu connais un peu le jeu si tu connais ce genre d'endroit un peu planqué effectivement en zoomant bien il y a des débris mais pas de barrière ici alors où est-ce qu'il y a d'autres je peux venir ici normalement c'est un zombie tac 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 si c'est bon je vous dis d'aller là vous allez quand même pas y arriver non si je pense que j'ai tout fait à quel endroit il me manquerait 20 points d'empire tac ici j'ai scié mais j'ai rien vu ah oui on avait dit ici on avait dit peut-être qu'il y a un passage sur le bord avec peut-être une récompense sur le côté ça fait beaucoup de peut-être ah non il passe par ici donc ça n'en a pas l'air si j'avais vu que j'avais perçu un truc ici non oui ça par contre j'avais vu tout à l'heure hop hop toi tu viens là et est-ce qu'il y a une vraie différence de gameplay entre les deux héros vous avez obtenu tous les objets de valeur pour l'empire donc là on a bien tous les objectifs secondaires il faut s'échapper ce qui me paraît pas être la tâche la plus compliquée je vois plus un seul zombie sur la carte peut-être là un point rouge mais à part ça je là aussi mais c'est plus les spawners oui il y a une vraie différence entre les deux héros enfin je sais que lui tape lentement et fort et en zone et la dame que j'ai oublié son nom tape plutôt en à vitesse accélérée mais voilà bref on a réussi la mission de héros à haut centre de communication alpha pour le prochain épisode soit la prairie du chasseur soit une de ces deux hordes d'infecter vu qu'apparemment on peut pas commencer parce qu'on a pas fait la horde qui est long ce qui me paraît à peu près logique on va voir ça là on on va prendre le temps d'améliorer notre héros ouais donc ça je peux pas évidemment lui enlever réflexe vitesse de charge d'armes plus 25% protection il a plus d'armures plus de vie on vitesse de rechargement en tout cas les dégâts on a vu que ça commence à être important les dégâts aussi parce que avec le j'ai oublié son nom mais le grassouillet là le zombie grassouillet je crois que c'était ça il encaisse mieux donc il vaut mieux avoir plus de dégâts ça nous passe de 50 à 70 je vais partir là-dessus niveau science je pense qu'on a une patience pendant les hordes donc on va réfléchir tout de suite les turbines efficace pour le moment on n'en a pas besoin information militaires amélioration bâtiment barrières défensives plus 20% à unités supplémentaires au début de la mission un soldier donc les barrières sont plus résistantes c'est ça et 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 on a plus de résistance armes de chasse cabane de chasse approvisionnement en nourriture plus 1% ah ça c'est pas mal ça aussi qu'on manque régulièrement de nourriture et que c'est notre seule source pour le moment en tout cas provientement de base transport d'or on avait dit que ça pouvait être très cool aussi les défenses hautes pour le moment j'ai pas l'impression d'en avoir besoin mais ça peut être pratique est-ce qu'il vaut mieux un ranger de plus mais là c'est qu'un ranger puis qu'un sniper ou est-ce qu'il vaut mieux là un soldier et des les barrières défensives qui défendent mieux je pense qu'il vaut mieux ça on avait 420 on va prendre l'or quand même c'est pratique médicaments ah oh plus 1% de vie pour toutes les unités ça ça peut être pratique effectivement on avait dit nourriture c'est intéressant c'est juste pour mes bâtiments le la barrière défensive parce que médicaments c'est pour les soldats enfin tout type de soldats mais la barrière défensive ça m'avait l'air d'être pour tous les bâtiments oui c'est ce qui est quand même plus intéressant parce que ça coûte 100 donne un soldier et les bâtiments défensifs qui a une 20% alors que le mercenaires 1 et 2 c'est juste on a un ranger et un sniper de plus enfin c'est 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 le le l'interprétation que j'en ai si elle est fausse c'est pas cool approvisionnement de base je sais pas nourriture et énergie en plus ça fait un petit boost au début partie qui peut être appréciable mais mais je sais pas trop je pense que je le prendrais un moment puisque je voudrais les médicaments et repose l'eau encore sur ce jeu ouais il m'a retourné le cerveau si tu le dis mais j'ai pas assez joué cet après m c'est pour ça je sais pas le je sais pas trop quoi prendre pour le moment on a pile poil centre garde pour ça armes de chasse plus 20% ça c'est bien quand même 20% théoriquement ça on en met quand même beaucoup des cabanes de chance on va peut-être partir sur l'approvisionnement de base parce que la nourriture et l'énergie ça reste des ressources un petit peu tendu à la base et de toute façon on voudra les médicaments pour avoir plus de soldats des soldats plus résistants plus tard je pense ça c'est quoi ah oui des points de vie pour toutes les structures pour tous les murs c'est vrai que ça peut être intéressant aussi encore je place un piège fait de pieux qui infligera des dégâts et ralentira les ennemis mouais mouais ça peut être utile mais pas vraiment on va partir là dessus et la nouvelle vie urbaine des soucis au paradis c'est une actualité de mardi 3 juillet de l'an 2096 le numéro 26 663 donc une vingtaine ou non 2000 numéros plus tard 2000 4000 numéros plus tard entre 85 et 96 plusieurs mégalopoles notables ont dépassé le seuil de 90 millions d'habitants ce geek boost des scientifiques et chercheurs éminents du monde entier a tiré la sonnette d'alarme Valentina Falco scientifique en sciences urbaines réputée estime que la viabilité de ce modèle nécessite notre attention immédiate sans contrôle la vie dans les mégalopoles se dirige droit vers la destruction non pas d'ici quelques années mais quelques mois c'est censé être une femme j'ai fait plutôt une voix d'hommes chercheurs mais c'est pas grave lors de ces dernières conférences des experts de diverses disciplines ont apporté leur soutien à son point de vue en fait beaucoup pensent que l'afflux de vie non durable dans les villes a produit trop de véritables déserts les zones rurales sont en friche et deviennent arides étant trop appauvris en éléments nutritifs pour soutenir des cultures viables ou la faune ils craignent que la vie sur terre devienne bientôt impossible le gouvernement d'autre part soutient que ce sont des activités que ce sont des activistes alarmistes dont les vues ne sont pas fondées et que notre système actuel est sous le contrôle les représentants gouvernementaux ont refusé de répondre aux questions sur les troubles et émeutes à la hausse dans les quartiers à faible revenu que l'on attribue à une pénurie pénurie de promis de produits de première nécessité excusez moi j'ai un petit peu hui oui le début de la fin on a un journal qui nous explique que c'est le début de la fin là si je regarde est-ce qu'on voit combien on voit là que je les ai eu d'accord sur ce on a fait une mission de héros on a réparti nos points lu le journal donc l'épisode s'arrête là j'espère qu'il vous aura plu et comme je l'ai dit tout à l'heure je pense qu'on va s'attaquer à une horde dans le prochain épisode pour voir à quoi ça offre